Les aveux de Sarah à Roxane changent tout. La vérité explosive qui fait basculer l'enquête, demain nous appartient 5 novembre 2024 épisode 1807, Sarah avoue tout Roxane, Raphaël Volkov, vient voir Sarah de bon matin, mais elle est énervée.On lui dit qu'on n'est pas venu la voir pour l'examen. Sarah finit en larmes, et dit que le stylo dans le sac de Lilou c'était le sien. Sarah explique à Roxane qu'elle n'a rien pu faire. C'est le choc pour Roxane. Sarah ne se sent pas parler au collègue. Sarah dit à Roxane je suis désolée. Roxane ne veut pas qu'elle s'excuse. Mickaël vient voir Sarah à l'hôpital pour prendre sa déposition. Il lui promet qu'ils vont l'arrêter. Sarah veut se sentir utile. Elle veut bosser et rester sur l'enquête. Barth, Hector Langevin, a passé la nuit avec Timothée. Ce dernier a mal dormi. Car Barth ronronne. Timothée lui dit que c'est malaisant. Rachel a préparé les tartines beurre confiture mais Timothée est un peu tendue car il mange dans les assiettes de Barth. Timothée dit à Rachel que c'est pas grave. Barth dit à Rachel qu'elle peut rester quelques jours de plus à la colloque. Il n'y a pas de soucis, elle est la bienvenue. François, Emmanuel Moir et Soissic font un conseil de famille pour Adam. Des nouvelles règles sont instaurées. Les sorties en semaine sont interdites. François ne veut pas qu'Adam rate sa première année de droit. Adam se montre insolent. En pleine crise d'ado, Timothée propose à Rachel d'inscrire ses règles pour la colloque. Roxane craque dans les bras de Damien. Elle culpabilise. Elle n'a rien entendu alors que ça s'est passé à quelques mètres d'elle. La PTS est au domicile de Roxane Sarah pour faire des analyses. Damien est persuadé qu'il va avoir laissé un indice. Adam, Alain le bar, déjeune avec son grand-père Alain. Ce dernier ne veut pas lui faire la morale. Il veut juste qu'il prenne soin de lui. Mona, Catherine Beneguigui, entend le message enregistré d'Octave pour Lilou. Elle lui conseille de rien changer. Il est parfait. Mona est inquiète. Elle n'a pas de nouvelles de Joël. Elle a l'impression qu'il l'ignore. E.T. se confie à Nathan. Joël débarque. Mona pardonne tout en deux secondes. Elle lui dit qu'elle sait qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. François corrige des copies au spawn. Maud débarque. Il pose des questions sur la fac de droit. François pense qu'Adam et Maud pourraient bosser ensemble pour Révise. Maud dit qu'avec Adam ils n'ont pas pris le même module. François confie à soi-ci qu'il a trouvé Maud fuyante. Elle était gênée. Alain fait une gaffe. Il pensait que les parents savaient. Adam arrête l'année de droit. Alain pense qu'Adam peut profiter de son année. Le commissariat est très touché. Timothée, Grégoire Champion, a écrit une lettre pour Sarah. Car il a peur de ne pas savoir trouver les mots à l'oral. Il donne la lettre à Roxane. Sarah est touchée par ces mots. Nordin dit à Sarah que ça nous rend tous malades ce qui t'est arrivé. Nordin sert Sarah dans les bras pour la réconforter. Adam prend un verre avec Jack et Ryan et leur parle de ce qui se passe à la maison. Adam a eu écho d'une fête sympa à Montpellier. Le couple Jayane dit non. Ils doivent bosser. Timothée et Roxane tentent d'estimer le périmètre d'action de l'agresseur. Ils découvrent que ce dernier pourrait fréquenter une salle de sport. Le fils était club. Un peu plus tard, on voit Octave Ferret, Louis Durand, se rendre à la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada